– Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal, voici les titres de ce mardi 30 août. – Vincent Settlinger, élu député de la 5e circonscription lors des élections législatives en juin dernier, reviendra sur ses premiers mois de mandat. L'heure du bilan pour les vendredis de l'été, quelques jours après la dernière édition de ces rendez-vous estivaux, l'adjoint au maire de Beach revient sur cette opération. Bilan également pour le festival Les Etendards, qui s'est déroulé tout l'été, proposant spectacles vivants et cinéma en plein air. Ce week-end, c'était la 2e édition du Challenge Marvin, organisé par le FC Beausoleil. 13 équipes se sont rencontrées pour soutenir Marvin, un ancien licencié victime d'un accident. Revivre des moments historiques à l'aide de photos d'époque, c'est ce qu'a proposé Michel Klein à travers une visite dans les rues de Beach. À Sturzelbronn aussi, on pouvait remonter le temps, mais bien plus loin, au Moyen-Âge précisément, lors de la 4e édition de la Nuit des Moines. Et enfin, on terminera à Cirstal, où était organisée la fête des retrouvailles pour tous les habitants du village. Aujourd'hui, je ne serai pas seule sur ce plateau. Lisa Dan est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors, tu es venue nous parler de ton prochain single, qui sort dans une semaine, décalé, mais aussi de toutes tes autres actualités. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et en fin de journal, on découvrira aussi le portrait de deux jeunes vignerons. Récemment reconvertis, ils ont choisi la Moselle pour démarrer leur activité. Mais avant ça, l'actualité. Le 19 juin dernier, Vincent Settlinger a remporté les élections législatives et est devenu député de la 5e circonscription de la Moselle. Il nous fait part de ses premiers retours d'expérience au micro de Marie-Morgane Pires. C'était il y a un peu plus de deux mois. Le 19 juin, Vincent Settlinger est devenu député de la 5e circonscription de la Moselle en remportant le second tour avec 59,12% des voix. Quelques jours plus tard, il a rejoint la capitale pour siéger pour la première fois à l'Assemblée nationale. Ces premières semaines étaient très intenses puisqu'il y a quand même déjà eu pas mal de textes législatifs qui ont été votés. Après, c'est sûr que c'est aussi très intéressant parce que c'est la première fois dans la 5e République que l'Assemblée nationale a cette configuration, cette composition politique-là puisqu'il n'y a pas de majorité pour le gouvernement en marche. Et donc sur chaque texte, il faut des discussions, des compromis. On voit un peu l'impact que quelques députés peuvent avoir sur certains textes parce que parfois à 3 voix près ou à 5 voix près, un texte est refusé ou au contraire adopté. Il participe à deux commissions qui lui tenaient à cœur, les affaires étrangères et les affaires européennes. J'aurai la chance d'ailleurs dans quelques semaines d'être à Strasbourg au Parlement européen pour le discours sur l'état de l'Union de la présidente de la commission, Ursula von der Leyen. Donc vous voyez, c'est quand même des très belles opportunités qui s'offrent à moi et qui permettent d'être vraiment au courant de ce qui se passe aussi au niveau de l'Union européenne. Il partage désormais son emploi du temps entre Paris et l'arrondissement de Sargumin Beach, territoire qu'il connaît bien puisqu'il était maire d'Aurore-Bac-les-Bitch depuis 2014. C'est sûr que quitter une mairie, j'ai quand même été maire d'Aurore-Bac pendant 8 ans et demi, donc ça fait quand même un sacré bout de temps. Et c'est vrai qu'on s'attache forcément avec les agents, avec les élus. Après, c'est évidemment une très belle opportunité qui s'ouvre à moi et puis c'est d'autres défis qui s'ouvrent à moi. Donc voilà, mais c'est vrai que forcément, quitter la commune d'Aurore-Bac, quitter la mairie d'Aurore-Bac, c'est un passement. Il gardera son écharpe de député jusqu'en 2027. C'était la dernière soirée pour les vendredis de l'été à Beach. Au total, 4 rendez-vous étaient organisés durant la période estivale. Une première expérience pour la municipalité qui voulait animer le centre-ville en faisant profiter les commerçants. On dresse le bilan de cette première édition dans ce reportage de Thibaut Desmerlés et David Aures. Les vendredis de l'été se sont achevés à Beach. Sur 4 dates pendant l'été, les commerçants du centre-ville pouvaient ouvrir les vendredis soirs et profiter de l'affluence du public grâce aux animations. Les rues étaient devenues des zones piétonnes. Pour le dernier rendez-vous, la fréquentation était moindre. Pour certains commerçants, l'expérience était positive, comme Valérie Larcher qui a ouvert 3 vendredis soirs de suite. J'ai trouvé que c'était une belle initiative de la part de la ville d'ouvrir les vendredis soirs. Ça crée un petit peu d'attractivité, de dynamisme dans le centre-ville. Je trouve que le bilan est assez positif. Sur la place de l'hôtel de ville, animation musicale et restauration étaient proposées par la municipalité. Elle a travaillé de concert avec l'ACAB, l'association des commerçants et artisans de Beach. Le public est sorti pour l'occasion. C'est bien, c'est une belle organisation, ça fait vivre un petit peu. Il y a les gens qui sortent, on voit les Beachois, on rencontre beaucoup de Beachois. Et puis c'est bien, c'est à refaire. Je les ai pratiquement tous faits, écoutez, c'était très enrichissant par rapport à la ville. Je veux dire, ça a permis à plein de gens de sortir, voir autre chose. Cet événement est une première expérience pour la ville de Beach. Alors nous avons des retombées plutôt positives, je vais le dire, à ce niveau-là. Donc que ça soit au niveau commerçant un peu moins, mais bon, on espère un retour un peu plus par rapport aux restaurateurs qui ont participé à cette opération. Donc le retour est plutôt positif. La discussion est en cours au sein de l'équipe municipale pour pérenniser et enrichir les vendredis de l'été. Il y a de fortes chances qu'ils soient reconduits l'année prochaine. Ce week-end, des jeunes ont allié sport et solidarité lors de la deuxième édition du Challenge Marvin, un tournoi de foot féminin organisé par le FC Beau Soleil. Morane Brancola a assisté à la rencontre. Faire du sport pour la bonne cause, voilà l'enjeu du Challenge Marvin. En 2018, Marvin, alors licencié au FC Beau Soleil, a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Son club et ses coéquipiers ont donc décidé d'organiser un grand tournoi pour lui venir en aide. C'est quelqu'un qui a évolué chez nous au sein du club et donc on a décidé l'an dernier de créer ce tournoi pour la catégorie U13 féminine. Et donc l'an dernier, on avait essayé de faire en sorte que les bénéfices soient justement pour le traitement à Marvin ou sur d'autres achats pour soutenir un peu la maman. Donc cette année, ils n'ont pas voulu en fait que les bénéfices leur soient dédiés, mais on garde ce tournoi en accord avec la maman, donc toujours pour Marvin. Ce tournoi a réuni pas moins de 13 équipes venues de tout le Grand Est, mais aussi d'Allemagne, deux fois plus que l'édition précédente. Les matchs se font à 8, l'ambiance est à la bonne humeur et les filles misent tout sur le fair play. « Ah non, tout le monde met du corps et voilà, c'est cool, ça donne le sourire. Très bien, on s'entend bien, il n'y a pas d'histoire. Dans la joie et la bonne humeur ? » « Oui, la joie et la bonne humeur, oui. » Une trentaine de matchs se sont disputés sur la pelouse du stade du Hagwald. Les filles du Racing Club de Strasbourg ont remporté la finale, mais toutes les équipes ont été récompensées pour leur participation à ce challenge solidaire. Et le public en a pris plein les yeux et les oreilles ces derniers mois avec la programmation des étendards. L'édition 2022 du festival s'est achevée sur un spectacle équestre ce week-end. On fait le point dans ce reportage. Voici la compagnie Cabaleria. Venue tout droit du pays de Sarbourg, ses joyeux cavaliers ont fait le show samedi soir au stade de Holvain. Ce spectacle est le dernier de la liste de la programmation des étendards. Une édition 2022 plus que satisfaisante qui a su renouer avec son public. L'édition 2022 est très très positive. Je pense qu'on a retrouvé le public d'avant le Covid. On a réussi cette année à s'étendre sur cinq communes, donc à couvrir le territoire de la Casque, avec Grosse-Bli, Dorstroph et Neuf-Granges qui nous ont rejoints. Et puis notre noyau d'origine des trois foyers ruraux d'Olvin, Rémerin et Putelange qui sont toujours fortement investis dans ce collectif. Le Festival des étendards 2022, c'était 12 événements dont 11 qui se sont déroulés en plein air. Cinq communes ont assuré l'itinérance de la programmation et les bénévoles des associations locales ont généreusement offert leur temps pour assurer le service durant les représentations. Je pense que l'édition 2023, la route est toute tracée vers la poursuite, vers l'engagement des cinq communes ou foyers, des cinq collectivités pour la nouvelle édition. Clap de fin donc pour cette cinquième édition des étendards. Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle programmation estivale. Applaudissements Une visite originale était proposée cet été par Michel Klein, fondateur de l'espace mémoire de Beach. Il a emmené les visiteurs au centre-ville armés d'une vingtaine de photos d'époque. Marie-Morgane Pires a suivi la dernière sortie. Reportage. Pour les Américains de la centième division, leur objectif était de prendre la ville de Beach, de la tenir et d'occuper la ligne Maginot. L'histoire de Beach a très peu de secret pour Michel Klein. Et depuis plusieurs années, celui qui est à l'origine de la création de l'espace mémoire partage sa passion au grand public. Cet été, il a proposé une visite aux habitants du territoire, mais aussi aux nombreux touristes de passage. Un parcours de 3,5 kilomètres dans les rues de la commune pour revenir chronologiquement sur les événements qui se sont déroulés lors de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur ses conséquences. Michel Klein avait dans sa besace de nombreuses anecdotes, mais aussi une vingtaine de photos datant des années 30 et 40. Partout ici, c'est vraiment un no man's land. Il n'y avait rien. La ville, c'était vraiment un petit amour. Toutes ces photos ont été collectées par l'espace mémoire de Beach. Situé au-dessus de la porte de Strasbourg, il est ouvert tous les deuxièmes dimanches du mois. Il sera également accessible lors des journées du patrimoine en septembre. A l'automne, Michel Klein proposera une autre randonnée historique, cette fois en forêt. Le premier régiment qui a libéré Beach, donc l'accompagne du 398e régiment d'infanterie de la Centième. On remonte le temps encore plus loin, direction Sturzelbrunn. La quatrième édition de la Nuit des Moines s'est tenue en plein cœur du village. Ça faisait deux ans que cette fête n'avait pas pu avoir lieu. Retour en image. C'était le grand retour de la Nuit des Moines à Sturzelbrunn samedi soir. Deux ans que les festivités ne s'étaient pas tenues sur le site de l'abbaye Sainte-Marie. Au programme, guinguette d'un autre temps, marché nocturne et reconstitution d'un village médiéval. L'ASDAS, l'association de sauvegarde, développement et animation de Sturzelbrunn, est heureuse d'avoir enfin pu remettre le couvert. C'est une nouvelle édition parce qu'on a été sollicités par les uns et les autres pour la refaire. Et du coup, on est repartis. On se posait pas mal de questions. Mais il y avait un tel engouement aussi du voisinage, des proches, même des villages alentours. Donc voilà, on avait décidé avec l'équipe de repartir une fois de plus. Comme lors de la dernière édition, ce sont les compagnons de la branche rouge qui se sont fait une joie d'animer le village médiéval. Ça, c'est super fort parce que du coup, les gens, ils te recherchent plus. Quand t'es musicien et que tu sais jouer de plein d'instruments, au Moyen-Âge, c'est beaucoup mieux. À la lueur des flambeaux et malgré la pluie, les visiteurs ont pu découvrir la vie au Moyen-Âge. Rendez-vous l'année prochaine pour la cinquième édition de La Nuit des Moines. Et à Syrstal aussi, c'était jour de fête. Après deux ans d'attente, la traditionnelle fête du village a pu reprendre sous le nom de fête des retrouvailles. Morane Grancola a assisté aux festivités. C'était un moment de convivialité samedi soir à Syrstal. Après deux ans de crise sanitaire, l'inter-association du village s'est demandé comment elle pouvait rassembler les gens. Facile, avec la fête des retrouvailles. Une fête de village pour les habitants du village. Voilà l'objectif de cette soirée. Au programme, musique avec les stars locales, restauration, exposition artisanale ou encore atelier foot. Le public a répondu présent. Une belle soirée pour renouer des liens. Allez, on marque une courte pause. Restez bien avec nous. Juste après la pub, je recevrai Lisa Dan pour discuter de son nouveau single et de tous ses projets à venir. A tout de suite. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par modère habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Le ciel reste nuageux toute la journée, même si par moment, les éclaircies sont belles. Les nuages peuvent donner de petites averses avec une amélioration temporaire en milieu de journée. Le thermomètre affiche de 16 degrés le matin à 27 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Aristide. Le soleil se lève à 6h50 et se couche à 20h20. Bonne journée sur Mosaïc Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La saison culturelle de Sargomin vous invite à la rencontre de vos émotions dès le 28 septembre prochain. Au programme 19 spectacles, de la danse, de la musique, de l'humour et du théâtre en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sargomin.fr Ouverture de la billetterie à partir du mardi 13 septembre à 10h en ligne par courrier ou sur place en mairie lors des deux journées de lancement ainsi qu'à l'office de tourisme. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-les-Messes. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique. Les travaux publics et le gros œuvre. Les aménagements et finitions. Les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un interne à tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. OER Corporate améliore votre cadre de vie dans tout le département. Nos équipes travaillent sur des projets de construction qui dynamisent votre ville. Et des chantiers de rénovation pour ramener à la vie des bâtiments historiques de votre territoire. Spécialiste en architecture, suivi de chantiers et en gestion immobilière. OER Corporate, c'est imaginer, innover et construire ensemble. On se retrouve pour cette deuxième partie d'émission. Mon invitée aujourd'hui, Elisa Dan. Bonjour Lisa, comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va très bien, merci. Alors, tu étais venue sur notre plateau en février. Ça passe vite. Ça passe très très vite. Je pensais que c'était en avril, mais février, ça fait loin quand même déjà. Effectivement. Mais il s'en est passé des choses entre temps. Notamment une tournée de concert avec des artistes connus. Christophe Maé, est-ce que tu peux en parler ? Alors, on a fait six dates avec Christophe dans toute la France, notamment vers la Belgique, plutôt dans le nord de la France. Et c'était juste magique, son public était formidable. J'ai été accueillie comme une princesse. Vraiment, c'était super. J'ai vraiment été… Je ne sais pas, je n'ai pas de mots parce que vraiment, c'était une très belle expérience. C'est passé très très vite. Donc, j'ai pu profiter de chaque instant. J'ai pu chanter avec mon équipe, mon groupe. C'est la première fois que je chantais en groupe avec un batteur, un guitariste. Donc, c'était vraiment particulier. Mais en tout cas, j'ai adoré et puis je me suis rendue compte en faisant cette tournée que c'était ça que je voulais faire toute ma vie. En tout cas, j'allais me donner les moyens pour faire ça le plus longtemps possible. Et voilà, c'était super. J'espère qu'il y aura d'autres tournées et c'était trop bien. – Et d'ailleurs, c'est réussi puisque c'est effectivement ce que tu fais de ta vie à temps plein depuis quelques temps. Puisque tu n'es plus étudiant, tu as lancé ta société. – C'est ça. Il y a un mois, c'est officiel depuis deux semaines, mais j'ai ouvert ma société. Donc, elle s'appelle L2D, l'Isadane Diffusion. C'est une grande fierté à 18 ans d'ouvrir sa propre boîte. Donc, je suis très, très heureuse de faire de la musique, mon métier maintenant. Ça a été un rêve depuis que je suis petite. D'ailleurs, j'ai vu une interview hier, en 2017, quand j'avais fait Face à moi, où dans cette interview, je disais que ça pouvait en devenir quelque chose plus tard. C'est que du bonheur. Et ça l'est maintenant. Donc, c'est juste formidable. Je suis très heureuse. – Bien, félicitations. – Merci. – C'est vrai que tu enchaînes un petit peu les succès. En début d'année, il y a eu un premier single qui s'appelle Maman est là. – C'est ça. – Qui a très bien fonctionné. Tu t'y attendais à ce succès ? – Pas vraiment. C'est vrai que la chanson, elle a très bien marché. On a été très, très contents des résultats. J'ai fait deuxième des ventes en deux heures, devant Angèle, Louane. Enfin, c'était vraiment formidable. Mon clip est passé sur Energy Heat, sur ses stars. Il passe encore d'ailleurs maintenant, à 6h du matin. Et non, franchement, on a eu de très bons résultats. On est passé coup de cœur chez IFM. On a eu un petit reportage sur RTL, sur Europe 1. Donc, des très, très grosses radios. Donc, on est super heureux. Et on espère que le deuxième single portera ses fruits également. Encore mieux, on espère. En tout cas, on va tout faire pour. – Justement, ce deuxième single, Parlons-en, tu as beaucoup travaillé dessus cette année. et il sort dans une semaine. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ça s'appellera Décalé. – Décalé, c'est ça. Et eux ? Alors, qu'est-ce que je peux dire dessus ? C'est la première fois que j'en parle. Donc, vous avez une exclue. Et je suis très, très fière de vous la donner parce que vous avez toujours été là pour moi, pour me soutenir dans chaque projet. Donc, voilà. Je suis très, très heureuse de vous en parler aujourd'hui pour la première fois. Alors, Décalé, c'est une chanson qui parle de mes goûts musicaux. Ça parle de moi. Et dedans, je dis que j'aime Brel, Cabrel, Balavoine. Je fais beaucoup de références à la vieille chanson française où je leur rends hommage à ces chanteurs que j'aime profondément. Voilà, j'écoute ces chanteurs-là depuis que je suis toute petite grâce à mes parents. Et je voulais vraiment faire une chanson où j'en parle pour dire vraiment qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime chanter, dans quel registre je suis. Voilà, cette chanson, elle s'appelle Décalé. Ça parle de moi. Et puis, voilà, c'est super bien. Je l'aime beaucoup. C'est une musique qui est un peu différente de Maman Ella. C'est la première fois que je sors une chanson qui bouge un peu plus. Voilà, elle est très entraînante. Donc, j'ai vraiment hâte, mais en même temps un peu de stress parce que je n'ai jamais sorti de chanson qui bouge. Donc, c'est une autre partie de moi que je n'ai pas encore montrée. J'espère que ça va plaire. En tout cas, moi, je l'adore et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Et donc, est-ce qu'il y aura un clip pour accompagner cette chanson ? Alors, le clip, il n'est pas encore tourné. On le tourne mi-septembre. Et dedans, il y aura une très, très grosse surprise avec un monsieur que j'aime beaucoup, avec qui je suis souvent sur mes réseaux. Ça va être super et j'ai vraiment hâte de le tourner. Je le tournerai au Fox, à Metz. Donc, toujours dans la région. Un petit café très sympa. C'est ça. Très décalé, justement. L'univers est super joli. En plus, c'est le café d'un ami à moi. Son nom de chanteur, c'est Isari. Donc, en tout cas, je suis trop contente de pouvoir le tourner là-bas. C'est à Metz, c'est dans ma région. Donc, c'est super. Super. On découvrira ça bientôt. Prochaine étape, peut-être un album ? Bien sûr. Alors, la date, je ne sais pas. Ça sera sûrement septembre. Mais en tout cas, pareil, il y aura une dizaine de chansons environ. Ça devait être un EP, mais finalement, on avait tellement de titres qu'on adorait tellement qu'on ne pouvait pas faire de choix. Donc, finalement, on va faire un album. Et les chansons, elles sont toutes différentes. Mais tout en restant dans mon style à moi, toujours avec le piano. D'ailleurs, dans Descalé, ce n'est pas une musique piano-voix, mais on entend toujours le piano qui est devant. Ça, c'est vraiment ce que je veux le plus, c'est que le piano soit devant parce que c'est mon instrument. Donc, voilà. Mais en tout cas, les chansons, elles sont trop bien. En tout cas, voilà, je n'ai pas un avis objectif parce que, voilà. C'est bien de le vendre comme ça. Mais en tout cas, avec mon équipe, on est super fiers. Emmanuel Zacayus, qui a composé toutes les chansons, je lui fais un gros bisou. Mais voilà, ça va être super. Ça sera en mois de décembre. Mais pour l'instant, on se concentre vraiment sur le single Descalé qui sort dans une semaine. Et j'ai vraiment trop hâte que la chanson sorte. Oui, puis elle sera disponible sur toutes les plateformes et sur tes réseaux sociaux, j'imagine. Super. Alors, il me semble que tu as une autre corde à ton arc parce qu'on te connaît beaucoup dans la musique, mais on va bientôt te connaître au cinéma. Au cinéma, c'est ça. J'ai tourné dans un film au mois de janvier. On l'avait tourné à Guingamp, donc en Bretagne. Et le film, il sort au mois de novembre, le 14, si je ne me trompe pas. Et on a la chance de pouvoir faire une première partie à Sargemin au Cinéma Forum. Donc, j'aimerais remercier le directeur. Martine également, Martine Muller, qui a pu permettre ce bel événement. Je suis très heureuse. Surtout que je vais chanter une chanson également. C'est la petite surprise au début du film. Donc, ça sera sûrement le single. Voilà, en tout cas, les billets sont disponibles sur l'application. Voilà, on a trop hâte que ça soit… C'est le 30 octobre à 16h. Le 30 octobre à 16h, l'avant-première ? C'est ça, l'avant-première. C'est noté. Et on aura l'occasion de te retrouver sur scène aussi, peut-être en solo ? Oui, le 14 octobre à Romba. C'est mon tout premier concert solo dans une vraie salle. Ça va être super. Les billets sont également disponibles sur Internet. Voilà, il y a plein de concerts au mois de septembre également. Ça va être chouette. J'ai vraiment trop hâte. Le mois de septembre est très chargé. Mais voilà, je suis très heureuse parce que je fais ce qui me plaît. Donc, je profite de chaque instant. Voilà. – C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau aujourd'hui. Et à très bientôt. – Merci, à bientôt. – De notre côté, on part à la découverte de deux amoureux de la terre. Ils font partie des trois nouveaux grands crus Moselland 2022. L'un a quitté son emploi d'ouvrier Polyballon Vigne et Cave au Luxembourg pour concrétiser son rêve de devenir vigneron. L'autre a plaqué son ancienne vie de pianiste et de directeur d'hôtel à Paris pour revenir sur ses terres natales. Emma Facchetti les a rencontrées. Regardez. – Je m'appelle Alexandre, j'ai 31 ans. Et je m'installe en tant que vigneron exploitant sur la commune d'Ancy-sur-Moselle. – Je m'appelle monsieur l'orphelin romain. Je suis jeune vigneron dans le vignoble Moselland du côté de Côte-les-Bains et de Cercle-les-Bains. Ces deux amoureux de la terre font partie des trois nouveaux grands crus Moselland 2022. L'un a quitté son emploi d'ouvrier polyvalent Vigne et Cave au Luxembourg pour concrétiser son rêve de venir vigneron. – Ce que j'aime, c'est travailler dehors, travailler l'extérieur. Et puis, il y a tellement de travail différents à faire dans la vie, que ce soit de la taille jusqu'à la récolte. L'autre a plaqué son ancienne vie de pianiste et de directeur d'hôtel à Paris pour revenir sur ses terres natales. – Mes grands-parents ont des terrains depuis 1976 et je trouvais ça dommage qu'on n'en fasse rien. Et je me suis dit, allez, c'est parti. On s'installe, on se lance à un gros défi parce qu'on est parti d'une page blanche. – Alexandre a planté en avril dernier plus de 800 pieds d'Oxéroir pour faire du vin blanc, un parcours du combattant pour en arriver jusque-là. – Au début, ça fait peur parce qu'on a un beau projet, on a un beau projet sur le papier, on se dit qu'on peut en faire quelque chose. La chose à laquelle je ne m'attendais pas, réellement, c'est toutes les formalités administratives qui tournent autour de l'installation. – Romain a acquéri ses premières terres en 2019. Plus de 25 arts de pinot noir déjà plantés, ses vines sont bichonnées, miticuleusement. – Je fais beaucoup des bourgeonnages, je fais des feuillages manuels et je nettoie pas mal les cèpes. – Le trentenaire fera une première vendange en septembre prochain pour espérer mettre son rêve en bouteille, en février 2023. – Je veux juste commencer le plus tôt commencé pour que l'entreprise puisse se tourner, parce qu'évidemment, j'ai beaucoup emprunté. – Pour Alexandre, le chemin est plus long. Chaque année, il plantera des pieds de vignes, du pinot gris ou du blanc pour diversifier sa gamme de produits. – Les premières vendanges vont commencer à arriver en 2025-2026 pour avoir une production totale effective en 2028. La première bouteille, on espère l'avoir en 2025, si tout va bien. – Les récoltes seront-elles bonnes ? Seul l'avenir le dira pour ces deux jeunes pousses qui sont en passe de devenir les vignerons de demain. – Et c'est ainsi que se termine ce 30 minutes. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain à midi pour une nouvelle édition. – Sous-titrage Société Radio-Canada